qu'est ce que les portes en design humain hello tout le monde je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo youtube pour ceux qui viennent d'arriver et bien je m'appelle elisa je suis coach et formatrice en design humain je suis aussi naturopathe et aujourd'hui on va approfondir le sujet des portes alors déjà si vous savez pas ce que c'est le design humain encore une fois abonnez vous à ma chaîne youtube et allez voir les autres vidéos sur ma chaîne qui vont vous expliquer qu'est ce que le design humain comment c'est obtenu et vous pouvez aussi calculer votre carte corporelle dans le lien qui se situe dans la description alors déjà qu'est ce que ce sont les portes alors quand vous avez votre carte de design humain sous les yeux vous voyez qu'il ya des numéros voyez qu'à une colonne noire une colonne rouge et vous voyez que dans votre schéma il ya des numéros qui sont soit entourés et d'autres pas et bien tout simplement tout le monde ici sur cette terre à 26 activations c'est à dire que dans la colonne rouge vous allez en avoir 13 dans la colonne noire vous allez avoir 13 numéro 1 et ces numéros là sont appelés des portes des potentiels énergétiques en design humain on les tient de ling chi chinois qu'elle est une pratique ancestrale et je vais en parler plus loin dans cette vidéo mais ce qu'il faut vraiment retenir là pour le début c'est que ces portes sont des potentiels énergétiques ça peut en dire énormément sur votre personnalité consciente inconsciente votre manière de réagir avec les autres vos dons vos potentiels ce qui vous rend magnétique de ce qui peut aussi vous rendre repoussant et quand vous regardez votre carte et bien vous voyez des fois que quand un numéro il est entouré et bien ça fait une espèce de ligne rouge et noir ou des fois c'est rayé et bien tout simplement quand c'est rayé ça veut dire que vous avez cette porte deux fois alors déjà quand elle est activée sur le schéma corporel quand elle est entourée ça veut dire qu'elle est activée dans votre schéma et vous allez la retrouver dans les colonnes et vous voyez un une photo juste ici et en fait quand vous l'avez en rouge et en noir ça signifie que ce numéro donc cette porte elle va se retrouver dans la colonne de noir en conscient et dans la colonne de rouge en inconscient donc c'est tout simplement que vous l'avez deux fois pourquoi parce que vous le savez que le design humain et bien en réalité le schéma que vous avez sous les yeux c'est une superposition de votre schéma conscient qui est obtenu à votre naissance parce que le noir c'est vraiment la position et la fréquence énergétique des planètes au moment de votre naissance et le rouge c'est la fréquence énergétique et la position des planètes trois mois avant votre naissance et du coup le rouge et le noir forment deux schémas ok le rouge l'inconscient le design et le noir la personnalité le conscient et ces deux vont être superposés et c'est pour ça que vous allez avoir des lignes qui sont rayées rouge et noir voilà donc ça c'est l'explication parce qu'on me pose souvent la question donc je voulais en parler dans cette vidéo youtube maintenant ce qui est important de savoir sur ces portes là c'est que chaque porte a en réalité ce qu'on appelle une exaltation donc une haute expression et un détriment c'est à dire une expression basse qui peut nous rendre repoussant et l'exaltation ce qui peut justement nous rendre magnétique en fait le plus haut point de cette porte et puis on va aussi regarder dans quelle planète elle se trouve mais déjà regardez dans votre schéma parce que ça aussi c'est une question qu'on pose ultra souvent c'est elisa pourquoi est ce qu'il ya une petite flèche un petit triangle qui va vers le haut des fois pas sur toutes mes portes mais des fois il ya comme un petit triangle qui va vers le haut et un petit triangle qui va vers le bas qu'est ce que c'est que ça donc là je vous ai mis un exemple la photo juste ici et bien tout simplement quand vous avez une un triangle pardon qui va vers le haut et bien c'est que vous vivez l'exaltation de cette porte et quand vous avez un triangle qui va vers le bas c'est que vous vivez le détriment de cette porte et quand vous avez une petite étoile et bien tout simplement ça veut dire que cette porte là vous avez eu soit un petit triangle dans qui va vers le bas dans l'inconscient et un petit triangle qui va vers le haut dans le conscient et du comme les deux schémas sont superposés sa forme une étoile mais en soi ça veut ça n'a pas de signification particulière quand il ya une petite étoile à côté de votre porte ça veut tout simplement que vous vivez peu importe l'exaltation le détriment de cette porte mais le plus important ce qu'il faut regarder ici et bien ce sont les portes déjà de votre croix d'incarnation parce que c'est vraiment 70% de qui vous êtes de ce que voilà de ce que vous dégagez dans ce monde la croix d'incarnation c'est votre mission de vie quand vous calculez votre schéma et ça c'est hyper important de regarder de déjà les décruter de comprendre ce qu'elles veulent dire et après de voir justement les portes qui ont à côté un petit triangle qui va vers le haut un petit triangle qui va vers le bas et tout ça pour vous dire que justement les 64 portes comme vous le savez le design humain c'est le côté vraiment science avec les neutrinos et le côté pratique ancestrale et vous savez qu'il ya quatre pratiques ancestrales dans le design humain on va retrouver et bien une évolution des sept chakras avec les centres énergétiques on va retrouver et bien la cabale ou l'arbre de vie avec les lignes qui relie justement les centres on va retrouver l'astrologie puisqu'on voit qu'à chaque à côté de chaque numéro et bien il ya justement une planète un symbole d'une planète si vous vous demandez ce que c'est les symboles à côté des portes et bien ce sont justement les symboles des planètes et vous allez avoir les 64 numéro donc tout le monde à 64 numéro sur la carte mais il y en a 26 qui sont activés et les 64 numéro viennent de ce qu'on appelle la pratique de ligne chinois du livre des transformations qui une pratique ancestrale que vous pouvez aller regarder sur internet et on appelle justement ces 64 hexagram 64 hexagram dans cette pratique et dans le design humain on va les retrouver sous le nom des 64 portes qui vont vraiment nous donner un aspect de notre est conscient de notre inconscient et vraiment de comment est ce qu'on peut agir au quotidien donc moi j'ai sorti une formation complète sur les 64 portes je vous conseille vraiment d'aller voir parce que déjà j'ai eu des retours de dingue mais ça va vraiment mettre des mots sur comment est ce que vous agissez ce qui peut vous rendre magnétique de ce qui vous rend repoussant et je pèse mes mots parce que réellement ça vous donne tellement de réponses sur tellement de choses que ce soit pour vous ou les membres de votre famille donc je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo et si vous avez d'autres questions par rapport aux portes mais avant tout et bien commenter cette vidéo en me donnant justement le numéro la porte dans votre soleil et si vous connaissez sa signification donc pour ma part et bien c'est la porte 28.5 et sur ce bien je suis super heureuse d'avoir partagé ces informations avec vous parce que c'est vrai que les portes et bien pour moi c'est un aspect ultra important du design humain quand j'ai fait ma première lecture en 2019 c'est ce qui m'a réellement impacté c'est ce que j'ai vraiment aimé aussi entendre au delà du type de la stratégie mais ça a vraiment mis des mots sur des choses de ma vie en fait qui se passait je me disais mais mince mais pourquoi est ce qu'il se passe ça mais parce que tu as cette énergie justement dans ton design humain et c'est un don comme des fois ça peut être dans sa basse expression et pour laisser exprimer le don ben tu peux faire ce genre de choses donc hyper intéressant et allez voir le lien pour la formation et sur ce et bien je vous souhaite une lumineuse journée après midi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite